C'est une grosse fierté, mais c'est aussi une immense responsabilité, parce qu'amener autant d'équipes, autant de personnes sur des Jeux, c'est quelque part aller essayer de briller chez les cousins. Les portes de drapeau, lorsqu'ils nous reviennent, ils nous parlent de ces moments forts, ils nous font rêver. Donc quelque part, inconsciemment, on avait tous envie de rêver d'être porte de drapeau, mais Tony est beaucoup plus jeune que moi et quelque part, il y a Rio à gérer, donc je le connais, il n'arrêtera pas comme ça. C'est la reconnaissance d'une très grande championne qui en est à ses cinquièmes Jeux Olympiques et ça n'est pas rien, qui a gagné cinq médailles dans trois Jeux différents, dont deux honor pour ses premiers Jeux à Atlanta. Et en plus, on n'a pas eu beaucoup de représentantes féminines jusqu'à présent, donc voilà, ça fera la troisième femme porte-drapeau après avec Christine Caron et Marie-Josée Pérec. Merci. 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 Merci.